Elle est avec nous, on va parler culture, c'est Leïla Kadour Bouddhadi, elle est avec vous tout de suite, regardez. J'ai bien compris que Blaise Pascal tout de suite s'a jeté un front au début de l'émission, mais moi j'ai envie de vous entraîner vers ce monde un peu de spiritualité. Alors, hier Clémentine nous a exposé le parcours scientifique de Pascal, et bien sachez qu'après avoir un peu paradé comme ça en société grâce à ses recherches scientifiques, Laurent, et bien Pascal s'est tourné vers la spiritualité en 1656, et il a entrepris un projet considérable, ce sont les pensées. Ah oui, alors ça, c'est l'objet de la première en littéraire. On a tous eu le droit, les pensées de Pascal, alors c'est quoi ? Je vais vous le faire très très simple, c'est une apologie de la religion chrétienne. On est là pour défendre, enfin Pascal est là pour défendre et illustrer le nécessaire besoin de la religion pour vivre de façon apaisée. Alors Pascal, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un janséniste. Les jansénistes à l'époque, au XVIIe, s'opposent aux jésuites. Alors, là aussi pour la faire court, le janséniste, qu'est-ce que c'est, comment ça marche ? Comment ça marche ? Les jansénistes en fait considèrent que l'homme ne prend pas de décision, qu'il n'a pas de libre arbitre et qu'il doit s'en remettre à Dieu pour évoluer comme il faut dans la vie et pour avoir son salut. D'accord. Contrairement aux jésuites qui considèrent que leur action dans la vie de tous les jours, les plus vertueuses possibles, peuvent leur faire acquérir le salut final. D'accord. Donc Dieu comme un souverain-bien. C'est une vision pessimiste de la religion. En tout cas, l'homme n'agit pas tel quel. Alors, en fait, dans ce livre-là, dans les pensées, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il va falloir faire des groupes de niveau. Non, mais laissez-vous faire ça. Ne partez pas du principe que c'est compliqué, on fait des choses simplement. Non, non, mais c'est bien, on comprend. Pascal, plutôt que d'écrire un bouquin en disant « il faut absolument que vous ayez la foi », part du principe qu'il va s'adresser à l'incroyant. Et l'incroyant, pour essayer de le convaincre et de le persuader, et c'est là que Pascal est fantastique et que c'est un stratège hors normes, va commencer à expliquer que l'homme, tous les hommes, même lui, aspirent à une seule chose, le bonheur. Tout simplement. Et ce bonheur-là, il peut être rendu possible dans la vraie vie via la raison. D'accord, donc il faut raisonner. Voilà, sauf qu'il y a des obstacles. La raison peut être parfois bousculée par pas mal de choses, l'amour propre. Et puis les sens nous trompent. Ça, c'est vraiment le sujet de philo qu'on a chaque année. Avec Descartes, avec l'illusion d'essence. L'illusion d'essence, la concupiscence, toutes ces choses-là peuvent nous semer le trouble, semer le trouble dans nos esprits et nous faire rater la dimension du bonheur. Eh bien, Pascal va expliquer à l'homme qu'il faut s'en remettre à Dieu et que seul Dieu peut assurer cette dimension-là du bonheur. Il était très doué quand même, ça, Pascal, parce qu'on l'a vu hier, c'était un génie, mathématiques, physique et en même temps littérateur et philosophe de très haut niveau, puisque c'est vrai qu'en première, voilà, on étudie Pascal et ça fait toujours partie de nos bases de littérature. Voilà, c'est Pascal. Il faut le lire. Il faut revenir à Pascal et le lire. D'autant plus que Pascal est à l'origine de pas mal de choses en littérature. Une des citations bien connues, c'est « Le moi est haïssable ». Et cette citation est très importante parce que grâce à Pascal, on aura au XVIIIe siècle la naissance d'un autre mouvement littéraire qui est le romantisme, qui prendra le contre-pied de cet individu qui ne devrait pas être mis au devant de la scène. Les romantiques, en revanche, vont exacerber les sentiments, la souffrance, l'amour, ce qui aurait totalement déplu à Pascal, mais il a été générateur d'un mouvement extraordinaire. Alors ce Pascal, évidemment, on vous parle de tous les clermontois connus. On vous parle de Blaise Pascal parce qu'il est d'ici, tout s'est fait ici à Clermont, ce Blaise Pascal. Il faut relire ça, les pensées. Alors rassurez-vous, on n'est pas obligé de lire en entier, puisque c'est très court, c'est chapitré, c'est des pensées, comme le nom l'indique, donc on peut se promener, on peut picorer. Vous l'avez en édition en poche, financièrement accessible, gros maximum 5 euros. Ah voilà, eh ben voilà, la fin de l'heure. Alors, écoute, c'était si pénible. C'est pas cher. C'est bien, c'est pas cher. 5 euros, et vous pouvez piocher quand vous le désirez, dans les pensées de Pascal et autres, évidemment. Oui, les provinciales aussi, Pascal, il a vraiment écrit tout un tas de bouquins. Merci beaucoup Léla, pour ces précisions sur ce clermontois qui blesse Pascal. Dorothée Christie a essayé autre chose, l'équipe de rugby. Merci. Merci.